Donc effectivement, je vais commencer par vous faire une toute petite présentation et puis ensuite dérouler en quoi l'art est concerné directement par le programme Action Cœur de Ville, à quel moment l'art et la culture peuvent être de vrais facteurs de développement du programme et puis quelques zooms ensuite sur des exemples concrets liés à l'habitat, liés à la question des circulations par exemple, pour terminer en fait par quelques conseils de bonne pratique. Donc j'aime bien commencer par d'où je parle, puisque comme le disait Marie-Noël, je viens présenter quelque chose d'un peu transversal, lié à une expérience professionnelle vraiment dans le champ de la culture et donc pas dans des champs urbanistiques ou qui peuvent être aussi vos questions. En revanche, j'ai vraiment connu différents contextes, à la fois des contextes de compagnie, des contextes de théâtre et des contextes de collectivité en étant à la direction de la culture de la ville de Reims. Aujourd'hui, je suis opératrice culturelle et consultante chez Ligéré. À cet endroit-là, en fait, on questionne avec mon collègue Benoît Pinero le rapport entre art et société de différents points de vue. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment un petit panorama sur les liens possibles entre l'art et le programme Action Coeur de Ville. Donc un panorama depuis mon point de vue qui est passé, vous l'avez compris, par différents endroits et qui, évidemment, n'est pas exhaustif et sera avantageusement complété par les questions d'implantation territoriale et de contexte spécifique des dispositifs existants dans la culture en région centre-val de Loire et d'un exemple concret à travers la ville d'Issoudin. Déjà, vous dire que ce qui me semble absolument notable dans le programme Action Coeur de Ville, c'est la transversalité de ce programme pour mettre en valeur les atouts des villes moyennes et puis le fait que cette transversalité soit vraiment portée par une coopération entre acteurs et niveau de l'action publique. Si on continue. Donc, en quoi l'art est concerné ? Eh bien, déjà, l'art est présent dans les fondamentaux du dispositif puisque dans ces fondamentaux, on a la question de la mise en valeur du patrimoine et une partie de ce patrimoine est du patrimoine culturel, architectural, musée, théâtre. Il est concerné aussi par la question de l'accès aux équipements et espaces publics, puisqu'encore une fois, ces lieux de centralité et d'équipements peuvent être les médiathèques, les musées ou les théâtres. Et il est concerné aussi par la question des forces vives de la cité qui peuvent du coup porter une dynamique de la ville, c'est-à-dire les artistes, les associations culturelles qui, au même titre que les autres secteurs professionnels, sont les premiers représentants, ambassadeurs de leur ville. Par ailleurs, l'art et la culture partagent un certain nombre de préoccupations du programme. Le principe de rencontre avec des usagers et de développement des liens sociaux, donc l'enrichissement des vécus individuels et collectifs. Le principe de coopération entre différents acteurs et de développement des territoires et le principe de transversalité, encore une fois, puisque l'art a bien vocation à ouvrir de nouveaux regards sur, finalement, toutes les dimensions de la vie. En quoi l'art peut être vecteur pour vos programmes Action Cœur de Ville ? Je voulais vous présenter à quel moment, finalement, l'art et la culture peuvent venir conforter le processus. Donc, ils peuvent venir le conforter en début de programme. La culture sert alors, en quelque sorte, de révélateur. C'est une manière de regarder ensemble le territoire, d'emmener un diagnostic partagé. Donc, pas seulement un diagnostic technique ou un diagnostic politique du point de vue des élus, mais vraiment un diagnostic avec l'ensemble des habitants, l'art et la culture peuvent être présents aussi en cours de programme. La culture sert alors d'expérimentateur. C'est une manière de formuler des hypothèses, de tester, de préfigurer des usages. Et puis, tout au long ou en clôture de programme et même dans la poursuite de ces effets, la culture comme attracteur à travers des événements culturels ou des lieux culturels qui vont permettre de porter l'image de la ville. Et la culture comme projecteur, plutôt projecteur sur, en fait, le processus pour partager, communiquer sur ce processus. Donc, je vous propose de rentrer un peu plus dans les détails de ces différentes étapes à partir d'exemples concrets. Donc, en début de programme, comment regarder ensemble le territoire ? Je voulais vous parler de l'exemple, d'un exemple concret. Après, il y a beaucoup de manières, finalement, d'aborder cette question de comment on va regarder ensemble le territoire. Mener un recueil d'une pluralité de paroles et de vécu, peut-être que vous le faites à travers, par exemple, des réunions publiques inaugurales sur certains programmes. Là, c'est une autre manière de le faire qui est parfois à même de toucher d'autres participants, de concerner et finalement d'avoir une vision qui sera moins technique et plus sensible, plus composite. Un exemple, du coup, le travail de l'ANPU, qui est un collectif entre artistique et questions urbaines, puisque ça s'appelle l'Agence Nationale de Psychologie Urbaine, de psychanalyse urbaine, pardon, et avec le territoire Loire-Forest-Aglot. En 2017, il y a eu une fusion de quatre communautés de communes qui a abouti à ce territoire inconnu de Loire-Forest-Aglot. Et donc, la nouvelle communauté de communes a décidé de questionner son territoire par l'artistique pour alimenter la connaissance des habitants et des élus. Ils ont fait une commande à l'ANPU d'un diagnostic sensible et l'équipe de l'ANPU, là vous voyez une petite photo, est partie finalement s'installer sur les marchés et à travers un dispositif plutôt théâtral, recueillir les paroles qui étaient comme on s'asseyait dans un transat et finalement on livre notre vécu de ce territoire en répondant à une forme de questionnaire chinois et parfois aussi ils ont fait des interviews plus complètes avec certains interlocuteurs. Ils ont abouti à quoi ? Ils ont abouti à une forme d'atlas sensible, donc de réunion de cartes comme les atlas routiers qui font apparaître un peu clairement, en même temps de manière ludique, mais de manière quand même assez frontale, des constats et qui font aussi rêver sur des formes de solutions. Donc là, par exemple, vous voyez à chaque fois le territoire de Loire-Forest-Aglos et donc il y a l'entreprise Obut, c'est la première carte. Mais finalement, on ne fait pas tout un territoire à partir d'une seule fonction que sont et la boule de pétanque sur ce territoire ne suffit pas à faire exister le territoire. Vous avez ensuite une deuxième carte qui sera plutôt la carte routière qui montre qu'il y a un grand axe, l'axe que vous voyez en rouge et plein de petits axes qui se déploient. Ici, vous avez plutôt la situation géographique et à côté, vous avez une situation plutôt symbolique où vous voyez que les habitants remarquent plein d'attracteurs finalement en dehors de leur territoire et ont du mal à valoriser leur propre territoire. Là, vous avez une petite présentation du questionnaire chinois, donc si Loire-Forest était un animal, si Loire-Forest était un être humain, quel serait son vilain défaut ? Voilà, des questions qui permettent d'ouvrir la discussion. Et du coup, ça aboutissait à, en fin d'Atlas, à des rêves de plus tard qui pouvaient être, par exemple, de nommer les châteaux présents en Loire-Forest comme également des châteaux de la Loire, donc d'avoir une carte postale qui valorisait ces châteaux comme faisant partie de ce bel ensemble des châteaux de la Loire. Deuxième exemple, la question de la culture comme expérimentateur. Là, il s'agit, comme je vous le disais, de formuler des hypothèses et de préfigurer des usages. Donc, on va retrouver différents modes d'action. L'occupation temporaire de certains sites, par exemple, qui peuvent être vraiment des sites physiques permanents ou des sites qui sont temporaires. Donc, là, je voulais vous citer un certain nombre d'actions qui peuvent être vraiment l'implantation de tiers-lieux, des démarches d'associations comme Yes Weekend ou bien Communat en Belgique. Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'occupation de certaines friches dans différentes villes. Ça peut être aussi faire d'un commerce vide un lieu d'exposition temporaire ou installer une exposition, comme ici, sur des palissades de chantier. Donc, là, vous voyez le travail d'un artiste qui s'appelle Jean Bigot, qui avait fait tout un travail sur, finalement, la statuaire de la cathédrale de Reims en allant prendre en photo un certain nombre d'habitants et de les recréer sous forme un peu de statues. Et ça avait occupé la palissade du chantier des Halles-Boulin-Grins et donc permis de faire vivre ce chantier et de garder le passage aussi des différentes personnes sur ces lieux et de redécouvrir, finalement, cet endroit d'un quartier de la ville. Autre manière de penser l'expérimentation par la culture, continuer à faire se rencontrer différents usagers de la ville et à renouveler la vision de certains lieux clés. Donc, là, je voulais vous citer l'exemple des musées avec la possibilité d'aller mettre en lumière des collections par des interventions contemporaines. Ici, une intervention sous forme de visite chorégraphiée. Donc, c'est la compagnie stylistique, un artiste d'origine africaine qui vit à Lyon et qui a inventé une pièce qui s'appelle « Corps humain en résistance dansée », donc CHRD, pour venir reprendre l'anagramme de « Centre d'histoire de la résistance et de la déportation » et donc interrogée par la danse, ce qui se partage comme patrimoine à travers ce musée. Autre exemple d'action sur les musées, la question d'une association, d'un dispositif qui s'appelle « Muséomics ». « Muséomics », c'est une manière de repenser la médiation des musées, encore une fois, en s'appuyant sur les habitants et en leur demandant finalement, en leur proposant de venir redécouvrir leur musée, découvrir aussi les équipes, découvrir les enjeux de ce musée et proposer une nouvelle déclinaison pour intéresser les populations. Et au musée de la céramique à Lezou, du coup, ils avaient réinventé l'usage du four à poterie pour créer de la musique, des effets sonores et faire sentir par tout visiteurs, comment la pratique finalement du four de potier, comment la matière se crée au fur et à mesure et à quel point elle pourrait être précieuse dans son déploiement. Un troisième endroit d'expérimentation allait questionner les facteurs d'identité de la ville et l'attachement des habitants. Je voulais vous citer la compagnie du coin, qui est une compagnie Tourangelle et qui, chaque année, vient investir une petite ville de l'agglomération de Tours. Cette année, ça sera en mars, fin mars, la ville de Rochecorbon. Et du coup, la compagnie du coin développe un projet sur plusieurs mois pour investir le patrimoine de la ville, s'emparer, travailler avec l'harmonie municipale ou l'école de musique pour créer un moment particulier de concert et, en fait, revisiter des endroits de la ville et inviter à une grande fête qui permet à la fois de transformer la vie et, en même temps, de la mettre en valeur autour d'un fil rouge narratif. Donc, en fait, il s'agit d'une forme de renarcissisation de la ville qui permet ensuite de continuer à construire d'autres interventions. Tout au long du programme, on peut effectivement avoir aussi ce côté attracteur de la ville, de la culture, pardon, qui permet du coup d'accueillir les fins de chantier, par exemple, ou de fêter la naissance de nouvelles activités. Ici, je vous ai mis l'exemple de l'inauguration du tramway à Reims avec la compagnie La Machine. Donc, vous voyez cette grande d'araignée qui accueille le tramway. C'était vraiment le premier voyage du tramway dans la ville de Reims. Vous avez entendu, je crois, dans une précédente intervention parler de la Manu, la Manufacture d'Armes à Châtellerault, qui avait aussi été un événement, à un moment donné, qui a donc été fêté à la fin par un spectacle musical et pyrotechnique. Être attracteur, c'est aussi peut-être faire redécouvrir la ville après une période de transformation et créer une attractivité nouvelle, par exemple avec la constitution d'un temps fort ou d'un événement. Donc, ici, l'exemple du Festival Street Art à Crisset-sur-Mence. Donc, Crisset-sur-Mence, c'est un lieu très patrimonial puisque c'est un des plus beaux villages de France et ils n'ont pas hésité à aller aussi vers des cultures plus contemporaines. La culture, il faut y penser aussi dans tout le suivi du processus pour maintenir le lien et l'information, garder une trace aussi de tout ce qui s'est passé, de l'avant-après, parfois. Et donc, là, je voulais vous citer le collectif ETC qui avait participé à toute cette préfiguration d'une nouvelle maison de quartier à Reims en 2013 et qui donc avait, en quelque sorte, par des interventions artistiques répétées, constitué une forme de maison du projet avant la maison de quartier, mais aussi tout au long du processus et pour le documenter. Je vous ai donc donné quelques clés sur le fait que la culture pouvait intervenir vraiment à différents moments et dans différents rôles. Et peut-être juste vous signaler que ça peut être vraiment aussi en crise directe avec vos domaines d'intervention. Donc, ça peut venir intervenir sur la question de la restructuration de l'habitat. Ici, c'était la question d'une barre qui allait disparaître et comment, finalement, on fait ce passage pour dire au revoir à une forme d'habitat avant restructuration par l'usage d'installations artistiques. Sur la question du développement économique et commercial, ici, un projet de mise en valeur des habitants et du commerce et des commerçants à travers ce projet photographique où peut-être vous ne le voyez pas très bien, mais à chaque fois, finalement, les gens posent. Donc là, on est dans les Halles de Reims. Ils posent avec un aliment et l'artiste avait commencé vraiment par faire poser les commerçants eux-mêmes avec ce qu'ils vendaient. Et puis ensuite, leurs clients. Et c'était mis en forme aussi dans l'espace, donc avec une mise en valeur aussi patrimoniale. Ça peut concerner l'accessibilité, les mobilités et les connexions. Donc ici, un exemple qui est là aussi dans la région Centre-Val-de-Loire, c'est le point zéro entre Tours et Saint-Pierre-des-Corts. Donc c'est sous la bretelle d'autoroutes et c'est vraiment le lieu de passage d'une ville à l'autre. Et c'était remettre en valeur ce lieu de passage et redonner l'habitude aussi de ce passage. La mise en valeur de l'espace public et du patrimoine. Là, on est dans un éco-quartier d'une ville qui s'appelle Bethny dans la Marne et qui avait du coup cette intention de se créer une vraie identité. Tous les noms de rue sont des noms d'artistes femmes et donc ils ont demandé à une artiste contemporaine qui travaille beaucoup dans le land art et la sculpture de créer des sculptures un peu partout dans le quartier en rapport avec ces noms de rue. Donc ici, vous avez la robe corsée de Frida Kahlo pour marquer le territoire. Il faut penser que c'est une robe qui fait 3,50 m de haut, donc qui est assez monumentale. La question de l'accès aux équipements et services publics, c'est souvent aussi la question de se sentir autorisé à aller sur les lieux et puis de redécouvrir l'histoire des lieux. La chorégraphie de David Roland à travers un spectacle qui s'appelle la Happy Manif, finalement on a tous sur les oreilles des écouteurs et qui nous raconte l'histoire de certains lieux et en même temps qui nous met en mouvement et chacun finalement se retrouve à réaliser une chorégraphie tout en apprenant des éléments de l'histoire un peu à la fois de la petite histoire et de la grande histoire qui se mêlent. C'est une expérience qu'on avait menée dans le centre-ville du Mans. Beaucoup de choses ont été dites mais c'était revenir sur ces quelques bonnes pratiques donc ce qui vient d'être dit sur la question d'inclure les services culturels des villes en fait dans le programme Action Coeur de Ville déjà, dès le lancement du programme et pas en cours quand une opportunité se présente mais peut-être bien en amont sur la réflexion aussi. S'appuyer effectivement sur les acteurs du territoire et les dispositifs existants donc ceux qu'on nommait la DRAC et la région mais aussi évidemment les autres niveaux départements, interco et puis les établissements culturels et les équipes artistiques locales qui encore une fois sont aussi les premiers habitants et ambassadeurs. La question de partir du territoire pour penser des projets singuliers, s'adapter à la réalité de terrain et ne pas chercher une action standardisée. S'appuyer si nécessaire sur des ressources professionnelles d'ingénierie qui peuvent être aussi extérieures parce que ça permet souvent de justement passer outre des conflits ou des historiques ou voilà avoir aussi un regard qui vient traverser différemment et questionner les usagers et les usages et penser expérimentation puisque l'art on peut jamais être sûr du résultat puisque l'idée c'est bien de déplacer le regard, de venir perturber, de mettre en mouvement et donc il faut penser vraiment à valoriser ce processus au-delà d'un résultat précis attendu, c'est-à-dire on a des objectifs précis et on a un processus qui se déploie et qui produit beaucoup de choses comme le disait Stéphane aussi, beaucoup d'actions sous-jacentes qui vont peut-être mettre du temps à se révéler. Et enfin pour une action de qualité, vraiment ajuster le temps et les moyens, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des moyens énormes mais on est souvent sur des moyens de fonctionnement et non pas des moyens d'investissement. Donc par rapport à un kilomètre de voirie, ça ne vaut rien. Mais en revanche une vraie action qui se déploie dans le temps, qui fait intervenir des professionnels, ça demande quand même un petit peu de moyens, de temps d'immersion et puis on est sur vraiment du prototypage aussi, de choses assez exceptionnelles. Et puis pareil, viser du moyen terme, c'est-à-dire ne pas penser juste l'action. Il peut y avoir une action flash d'accueillir le résultat d'un chantier, mais c'est aussi souvent des immersions de six mois, un an, voire plus qui vont produire des choses. Et je pense que vraiment la culture est à cet endroit de lien entre le court terme, c'est-à-dire au quotidien, comment les habitants savent qu'il se passe quelque chose, gardent un intérêt pour leur ville et peuvent avoir des moments précieux. Et en même temps, le long terme de projection et puis de se rendre compte de comment la ville a évolué peut-être cinq ans après. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville ? Voilà, rapidement.